Est-ce que le président Macron est conscient de ces problèmes ? Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle politique maghrébine de la France ? Le président Macron a fait un grand discours aux ambassadeurs le 29 août. Il a dit sur le monde arabe, 3 ou 4 messages, qui moi me vont bien parce que c'est ceux du rapport. 1. Il faut arrêter, il ne faut pas rentrer dans la guerre sunnite chiite, saoudien iranien. Il ne faut pas rentrer dans le conflit saoudien-Qatari. Il faut enfin, sur la Syrie, faire un objectif le départ de Bachar, pas un prérequis. Parce que sinon, malheureusement, ce serait bien que Bachar part. Mais si on en fait un prérequis, on n'est pas à la table des négociations. Donc il faut qu'on revienne à la table des négociations. Pour ça, on a quelques outils, l'aide à la reconstruction, et puis un rôle d'intermédiaire. La deuxième chose qu'il a dit, majeure, c'est que la priorité, c'est le Maghreb. Et la troisième chose qu'il a dit, c'est que la priorité des priorités de la politique étrangère de la France, c'est la lutte contre le terrorisme islamiste. Il a dit islamiste. Il a tout à fait conscience, je crois, de l'importance du Maghreb. Et il sait qu'il faut inventer de nouveaux outils pour travailler avec le Maghreb. La question maintenant, c'est comment ? Et là, on rentre dans ce que je disais à l'instant. C'est fini le côté la France coloniale qui dit aux Maghrébins, voilà ce que vous devez faire, vous les petits. C'est fini ça, ça ne marche plus. Il faut travailler ensemble. Donc, il faut, la France va tendre la main. Il faut être capable de la saisir. Et pour la saisir, il faut mettre des bonnes personnes, des bons process, des bons projets, et surtout, aller vite, avec des résultats. Donc, ça peut bouger. Non, mais est-ce qu'il a une idée précise de ce qu'il faut faire ? Posez-lui la question. Moi, je ne suis pas sur ta parole. Parce qu'on ne voit pas tellement les changements. Moi, modestement, j'ai mis dans ce rapport un certain nombre d'idées sur trois grands domaines. Le régalien. Le régalien, c'est la coopération antiterroriste. C'est la question des migrations. C'est la question de l'islamisme. Il y a un travail à mener entre la France et la Tunisie sur l'islamisme. Deuxième sujet, c'est l'économie. Dans l'économie, il y a la coopération administrative. Ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de cadres dans l'administration, bien payés, de bons niveaux, aux standards internationaux. Il faut relancer la coopération technique. Ça a existé dans les années 60. On a besoin d'une vision stratégique. Vision stratégique tunisienne, probablement. C'est la Tunisie de l'affaire. La France peut aider la Tunisie à l'affaire. On a besoin aussi d'une vision de la Méditerranée occidentale. Il y a plein d'éléments complexes de complémentarité entre l'Italie et le Maroc, l'Espagne et la Tunisie, la France et l'Algérie. Troisième chose, c'est qu'on a besoin de nouveaux horizons économiques. Pour moi, l'avenir de la Tunisie, ce n'est pas l'industrie, c'est les services. Et dans l'imbrication avec l'Europe, la Tunisie avait bien commencé le tourisme. Le tourisme, c'est des services. C'est quoi ? C'est de l'offshore, de personnes qui viennent ici. Mais aujourd'hui, le marché, c'est quoi ? C'est la santé. C'est les retraités. Et ça, c'est des marchés en dizaines, en centaines de milliards d'euros. Et ce n'est pas que la France. C'est toute l'Europe occidentale qui ne sait pas payer son système de santé, qui ne sait pas financer son système de retraite. C'est ça l'avenir de la Tunisie. L'imbrication, elle va se faire là. Pas avec de l'offshore, de pièces détachées automobiles ou du textile à bas coût. Et la troisième chose, c'est la culture. Le rapport à la France, c'est la fracture au Maghreb. Parce que derrière, il y a les islamistes. Il ne faut pas que la France ait peur. Il faut que la France assume, qu'elle envoie des enseignants, qu'elle ouvre des écoles, qu'elle dise, nous, nous sommes porteurs d'un projet. Il y a des gens qui en font leur projet, pas le projet français. Le projet du progressisme dans le monde arabe. Il faut l'assumer. Je pense que le président de la République française, il doit dire, on est prêt à vous aider, si vous voulez aller dans ce sens-là. On est prêt à vous aider. Ça ne coûte pas d'argent, en fait. C'est juste de la volonté politique. La Tunisie, dernier élément, la culture. Vous regardez la rive sud de la Méditerranée. C'est un désert culturel. Il n'y a pas de manifestation d'ampleur. Il n'y a pas de lieu d'ampleur. La Tunisie a un actif qui la différencie de l'ensemble des pays du monde arabe. C'est la liberté. La création, c'est la liberté. La culture, c'est la liberté. Il faut investir pour avoir quelques lieux emblématiques, quelques événements emblématiques pour l'ensemble du monde arabe. Le Louvre d'Abu Dhabi, pourquoi il est à Abu Dhabi ? Pourquoi il n'est pas à Tunis ? L'Institut du monde arabe doit être en Tunisie. La Tunisie peut être un phare qui est clair. Pourquoi ? Parce qu'elle est petite, elle ne gêne pas. Et en même temps, elle est libre. Et elle peut avoir un rôle majeur diplomatique pour être dans les différentes crises qui secouent le monde arabe. Ça, ça ne coûte pas cher. Je peux vous dire, ça peut rapporter énormément. Je reviens sur la question de l'intégration de la communauté maghrébine. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des avancées sur ce plan ? Aucune. Non seulement il n'y a pas eu d'avancée, mais il y a eu des reculs. Il va falloir un jour que les Arabes arrêtent de se comporter. À qui la faute ? Est-ce que la population maghrébine est assimilable ? Je crois que le problème, ce n'est pas la population. Vous regardez les Marocains et les Algériens. La population, ils s'entendent très bien. Ils se marient entre eux. Ils font du commerce et de la contrebande entre eux. De façon très sympathique, très naturelle. Le problème, ce sont les systèmes politiques qui ont besoin au Maroc et en Algérie d'entretenir un conflit pour des questions internes. Et ça, franchement, c'est un scandale. Ça fait perdre un temps extraordinaire. Parce qu'on a l'impression d'assister à un repli identitaire de la part de la communauté. Ce n'est pas identitaire, c'est de la petite politique.